Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour ce troisième tuto en rapport avec le raid, la flèche d'étoile de Destiny 2. Donc pour cette étape, on se trouve tout simplement dans la salle du boss final. On est dans une salle qui se nomme l'Observatoire Céleste, c'est la salle qui se trouve juste après le parcours d'Hélice. Et dans l'histoire de Destiny, vous êtes directement dans la salle du boss final dès la troisième étape de ce nouveau raid. Donc pour la petite histoire, le Valus a terrassé Calus et nous sommes là pour le venger. Donc ce combat final, il va se dérouler en deux phases pour lesquelles vous allez looter des récompenses à chacune des phases. Alors dans un premier temps, intéressons-nous dans ce tuto à la première phase. Il va falloir exterminer les vaisseaux de Valus et pour ce faire, étudions au préalable un petit peu la salle. Alors levez les yeux au ciel et vous allez apercevoir dans l'espace des vaisseaux Kabbal. Il va falloir utiliser la propre arme du Léviathan, à savoir un rayon laser, contre ces vaisseaux. Alors dans la salle en elle-même, il y a quatre plaques basiques. Au centre de la salle, il y a une grosse base qui est la base d'un rayon laser. Autour de ce rayon, il y a trois petites bouches d'aération, desquelles vont s'échapper de la fumée blanche. La même fumée que vous avez pu rencontrer lors du jardin au statut. Ces aérations sont respectivement situées à gauche, à droite et en face de la base du rayon. Également, il y a trois plaques, ornées chacune d'un logo. Ces trois plaques se trouvent chacune à l'entrée des trois portes qui donnent accès à une salle de contrôle. Cette salle de contrôle, elle se trouve tout simplement en dessous du laser. De la même manière, elles sont situées à gauche, à droite et en face du laser. Et enfin pour finir, plus tard durant le combat, une relique là encore va apparaître. Et l'idée sera donc d'envoyer cette relique dans la salle de contrôle, mais attention, il faudra passer par la bonne porte. Allez c'est parti, voyons tout ça en détail et en pratique. Première étape, vous arrivez dans la salle, vous clinez complètement la salle jusque là, rien de sorcier. Deuxième étape, vous allez devoir activer le combat. Comment faire ? Et bien tout simplement, vous allez monter sur les quatre plaques basiques dont je vous parlais. Ce faisant, cela va actionner un grand faisceau lumineux. C'est le fameux rayon laser ou missile laser du centre de la pièce. A savoir que ce rayon s'activera uniquement si vous restez sur les plaques. L'idée, vous l'aurez compris, ça va être d'en prendre le contrôle et pour ce faire, vous allez devoir l'activer. Donc lorsque vous activerez ce rayon, vous remarquerez que plusieurs joueurs porteront une marque en bas à gauche de leur écran. Cette marque sera nommée maintien supérieur. Certains joueurs ne l'auront pas. Ce sont donc les joueurs qui posséderont cette marque précisément qui pourront traverser le rayon laser et atteindre l'espace. Cela ne fonctionnera donc pas avec les autres joueurs. Il y a donc quatre joueurs qui vont activer les plaques. L'un des joueurs en maintien supérieur s'engage alors dans le rayon. Ce joueur va être projeté dans l'espace et une fois qu'il a atteint le cosmos, les quatre autres peuvent alors redescendre de leur plaque et commencer le clean autour des portes du missile. Le joueur qui est projeté dans l'espace de son côté va alors regarder autour de lui. Il va devoir identifier un vaisseau qui sera différent des autres. Alors ce ne sera pas très compliqué puisque ce vaisseau comportera deux signes très distinctifs. Il y aura dans un premier temps un cercle jaune autour du vaisseau et ensuite un logo qui accompagnera ce cercle. Alors vous l'aurez compris, il s'agira tout simplement de l'un des trois logos qui se trouvent au sol devant chaque porte de la salle. C'est donc ce logo qui vous indiquera quelle sera la bonne porte à emprunter par la suite. Donc le joueur qui est dans le cosmos va donc annoncer la bonne porte à ceux qui sont restés dans la salle et il va se refaire téléporter directement dans la salle par la suite de l'aventure. Pendant ce temps, en parallèle, qu'est-ce qui se passe ? Côté sale, le clé n'est toujours en cours et une relique va apparaître. Un joueur, n'importe lequel, va alors s'en emparer. Il va devoir passer au travers d'une fumée blanche qui s'échappe de l'une des trois bouches d'aération dont je vous parlais au début de la vidéo. Peu importe la trappe, l'idée est simplement que ce joueur soit marqué par l'engloutissement de la fumée comme pour l'étape du jardin au statut. Il faut savoir que la fumée sort de façon aléatoire sur l'une des trois bouches de part et d'autre du fuseau et qu'il n'est pas important de la prendre dans un ordre particulier. Aidé de deux de ses collègues, ils vont devoir tous les trois activer les trois portes en même temps. Les activer comment ? Tout simplement en se plaçant sur les plaques qui se trouvent devant chacune des portes. Quand tout est actif et quand toutes les portes sont ouvertes, le joueur possédant la relique lance alors cette dernière dans la salle. Je le rappelle bien, au travers de la bonne porte, celle dont le logo correspond avec celui qui était affiché au-dessus du vaisseau. Si tout est ok et si l'étape est correctement validée, le missile est alors armé et une phrase s'affichera en bas à gauche de votre écran. Les quatre joueurs peuvent alors retourner à nouveau sur les quatre plaques basiques afin d'activer encore une fois le rayon du missile. Une nouvelle relique va alors apparaître et va tomber directement sur l'un des quatre joueurs. Ce joueur en question va donc devoir l'envoyer à un des deux joueurs restant dans la salle et n'ayant pas de plaque. C'est l'un de ces deux joueurs qui va donc devenir le porteur de relique puisqu'il sera mobile. Une fois ceci fait, le joueur va pouvoir s'engager dans la fumée puis dans le rayon laser et atteindre à nouveau l'espace. Lorsqu'il est dans l'espace, il ne restera plus à ce joueur qu'à lancer la relique sur le vaisseau en question afin de l'anéantir. Si tout est ok, la phrase vaisseau détruit apparaîtra alors en bas à gauche de l'écran et s'en suivra une dernière phase où il faudra cliner tranquillement tous les mobs de la salle. Il n'y aura pas de temps imparti, pas de placement obligatoire, vous pourrez donc cliner totalement tranquillement cette salle avant de pouvoir réarmer à nouveau le laser. Afin de valider ce passage, il faudra pour terminer répéter ce schéma trois fois d'affilée tout simplement. Enfin, pour terminer ce tuto, je vous donne deux petits conseils. Si vous passez par la mauvaise porte avec votre relique, cela va automatiquement faire échouer l'étape et vous devrez complètement recommencer. Deuxième et dernière chose, je vous conseille de trouver un moyen mnémotechnique pour annoncer la porte en question. Un genre de mot-clé qui ressemblerait par exemple au symbole qui se trouve au sol. Par exemple, triangle, rond et carré. Enfin, ça c'est à vous de gérer ça entre vous, mais sachez que cela rendra l'annonce beaucoup plus facile. Ce petit tuto est terminé, mais si vous avez des précisions à y apporter, n'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire. Je ferai également comme toujours un commentaire épinglé si certaines de vos précisions sont jugées utiles. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous inviter à patienter pour la toute dernière étape des tutos de ce nouveau raid, puisque nous en sommes actuellement au boss final et que nous n'avons toujours pas vaincu ce boss. Bien sûr, une fois que cette étape sera achevée, comptez sur moi, je serai là pour vous en livrer les explications. D'ici là, geekez bien, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501